Alors, bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est selon. Bienvenue chez moi. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui et d'avoir avec nous dans ce direct, Mathieu Bertolo. Salut Mathieu. Salut Damien, salut à tous. Merci de m'accueillir. Il faut croire que j'ai eu à en donner le nez fin ou que mes outils de veille sont plutôt efficaces parce que j'ai vu passer à en donner, je ne sais même plus où d'ailleurs. Tu as partagé, c'était sur Twitter je pense, tu as partagé il y a un mois, un truc de ce genre-là, un petit mois je pense. Exactement un mois. Un nouveau projet, je me suis dit tiens Mathieu, fais un truc, ah putain, ok. On va revenir un petit peu sur ton parcours, Mathieu, tu as un passé de journaliste on va dire ça comme ça. Alors déjà pour mettre les choses au clair, j'ai vu que tu avais mis une description dans l'annonce et non, je ne suis pas journaliste. C'est un sujet en tant que tel et je pense qu'on va pouvoir en parler. Donc j'ai beaucoup évolué au sein de rédaction, notamment chez France Média Monde, France 24. Mais non, je ne suis pas journaliste, je suis plutôt spécialiste du marketing éditorial et je suis passionné par l'information. Donc je vais revenir dessus, c'est un sujet, ça dépend des médias, ça dépend de la conception qu'on a dans une newsroom, comment on travaille. Mais ouais, donc voilà, c'est plus marketing éditorial que journalisme pure. Donc ton parcours, déjà d'où viens-tu ? T'as quel âge toi ? T'es plus vieux ou t'es plus jeune que moi ? J'ai dépassé la trentaine depuis quelques temps, je suis plus jeune, je crois. Moi j'ai dépassé la quarantaine, donc t'es forcément plus jeune que moi. Merci. Pas encore. C'est quoi ton parcours ? Tu viens d'où, t'as quoi comme formation ? Alors, pour me présenter, déjà aujourd'hui je me présente comme fondateur de BriefStory, un média d'histoire courte et inspirante, disponible uniquement sur mobile. Ça c'est un peu pour mettre à jour un peu la description. Et sinon, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait la plupart de mon expérience dans les médias, au sein d'un groupe média qui s'appelle France Média Monde. France Média Monde, pour le rappeler, c'est un groupe qui est composé principalement de trois médias. Donc France 24, RFI et MCD, Monte Carlo d'Oualia, une radio arabophone. Donc trois médias internationaux de premier plan qui travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle le hard news, l'information sérieuse, vérifiée. Et donc, à double titre, en fait, ça a été passionnant de faire un peu plus de huit années dans ce groupe média, dans le sens où, enfin, pour aller vite, je pourrais développer sur d'autres points, mais le premier, c'est que je travaillais en tant que responsable social média, au début social média manager pour France 24, et ensuite responsable social média pour l'ensemble du groupe. Et donc, du coup, faire cette fonction-là dans un groupe comme France Média Monde, c'est être à la croisée des, on va dire, des techniques de production de l'information entre le numérique et tout le broadcast, c'est-à-dire la radio, la télé qu'on connaît depuis des années. Et donc, c'était vraiment génial d'être à l'intersection de ces techniques de production. Et puis, par ailleurs, c'est un groupe avec des médias très divers, très riches. Et je crois, sauf erreur, qu'il y a quelques milliers de journalistes, je crois que c'est 1 500. Et surtout, il y a 41 nationalités. Donc ça, c'est très enrichissant aussi de travailler dans cette diversité, avec des profils super qualifiés, super compétents dans leur domaine. Donc, c'était vraiment génial d'avoir cette expérience. Je pourrais revenir un peu sur le métier, juste pour donner un peu d'éléments de contexte. Je travaillais donc au sein des rédacs, dans une équipe, dans la direction des environnements numériques. D'un côté, je travaillais avec toutes les rédacs. D'un côté, la rédac numérique. Et de l'autre, le département qui gère la monétisation, l'acquisition. Donc du coup, je n'ai pas travaillé directement dans ces départements. Tu étais à la croisée de chemin. Oui, mais à force, exactement. Et en travaillant sur certains projets, sur quelques projets avec les personnes, j'ai aussi appris à élargir l'horizon avec des techniques, certes, je ne maîtrise pas, mais qui sont intéressantes. Et puis, dans la direction des environnements numériques, on a aussi pas mal d'échanges avec les développeurs. Voilà, in fine, c'est un peu ce sentiment d'être dans un carrefour qui fait que ça apporte beaucoup d'éléments pour conspire un bon départ. C'est souvent un reproche qu'on peut faire aux grands paquebots des médias traditionnels, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment pas péjoratif, parce que je suis passé par là, j'ai travaillé à la RTB, et puis dans d'autres groupes avec lesquels j'ai pu travailler. Mais c'est souvent un reproche qu'on leur fait, c'est d'être des lasagnes hiérarchiques et institutionnelles. Mais c'est aussi un des avantages de travailler dans ce genre de structure-là, c'est que la diversité des métiers est quand même très grande. Alors pas forcément au même endroit, pas forcément aux mêmes étages, pas forcément sur les mêmes sites de production, mais si on veut, on peut se retrouver à aller côtoyer des gens et à discuter avec différents types de profils, ce qui est typiquement ce que t'as été amené à faire quand t'étais avec un pied dans la rédac et l'autre pied du côté de la monétisation ou du côté du marketing ou du côté parfois même des RP, de la promo, de la com. C'est rare que dans ces endroits-là, on t'interdise formellement de rentrer dans un bureau, dire « toc, toc, bonjour, voilà ce que je fais, je m'intéresse à l'évolution de nos métiers, est-ce qu'on peut prendre un café ? » C'est rare, je pense en tout cas que c'est rare. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir bosser avec tout le monde, ça ne veut pas dire que les projets vont se faire, parce qu'arrive très vite la question de savoir quel est le numéro de budget qu'on met sur le projet et à qui on impute les nouvelles. J'imagine que ça aussi, t'as été confronté. Mais c'est une des richesses de bosser dans ce genre d'environnement quand même, non ? Clairement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas, j'ai l'impression déjà que chaque média est unique, mais c'est vrai que les gros paquebots, comme tu as dit, il y a ces derniers inconvénients que tu as évoqués sur la hiérarchisation des budgets, la priorisation, etc., la difficulté parfois à innover, et d'autre part, cette richesse d'être confronté à une diversité de métiers et d'apprendre un peu de tous. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant là-bas, c'est l'arrivée du numérique, en fait, et comment, à tous les étages, on prend ces nouvelles données, au sens propre, au sens figuré. En réalité, si je dois retenir deux, trois trucs, c'est le fait, par exemple, que, par exemple, un Facebook Live, ça a l'air anodin, mais pour des gens de télé, c'est assez, je ne vais pas dire difficile, je ne sais pas quel terme est le plus approprié, mais c'est l'idée de dire qu'on fait de la télé comme avant, sauf qu'il y a une nouvelle dimension, c'est l'interactivité. Et ça, ce n'est pas dans l'ADN des télés traditionnelles, à part peut-être dans certains jeux de divertissement, etc., mais en gros, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on peut faire de la télé avec les internautes, on peut interagir, on peut créer des nouveaux shows, et ça, c'est vraiment passionnant d'avoir à travailler sur ces problématiques-là. Il y a très longtemps, on parlait de télé social. Parce qu'au-delà de l'outil, tu parles de faire un Facebook Live, en fait, on peut faire des Facebook Live parce que, tout simplement, notre téléphone le rend accessible. Chose qu'avant 2007, c'était juste même pas envisageable. Quand les premiers téléphones ont commencé à arriver, quand la data a commencé à se démocratiser, quand les encodeurs ont commencé à devenir de plus en plus puissants et que nos téléphones sont devenus des caméras de télé de substitution, évidemment que l'intérêt s'est manifesté. Et en même temps, du côté des professionnels de l'image, il y a toujours eu cette attraction-répulsion, on va dire ça comme ça, de « Oh putain, c'est génial ! » On va pouvoir faire des trucs de guedin. « Ouais, mais en même temps, si tout le monde peut le faire, c'est quoi ma valeur ajoutée ? » Et en même temps, « Ah ouais, mais c'est génial parce qu'on peut garder un coup d'avance et on peut faire des trucs. » Oui, mais attention à la qualité, quand même. Il ne faut pas brader. Oui, mais il y a la qualité du fond. Tout ça, c'est des enjeux qui sont encore présents aujourd'hui dans les rédacts, je pense. Mais que le Covid a quand même, il y a eu une évolution. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu as perçu ça, mais ça a été fantastique de voir comment cette crise a forcé les rédacts à innover d'une manière hallucinante. Alors malheureusement, toute l'expérience dont je t'ai parlé, il y a encore plusieurs points dont je pourrais parler. C'est le fait, avec l'arrivée du numérique et des plateformes, on a aussi, à l'époque où je travaillais là-bas, on était obligé de passer d'un contexte de distribution de contenu à carrément celui de production. Donc ça, c'est aussi intéressant d'observer, ce mouvement-là. Mais pour répondre à ta question directement, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir l'expérience de travailler dans un grand groupe comme celui que j'ai nommé pendant la pandémie. Alors, je n'ai pas vu cette innovation en accéléré. Je la vois dans d'autres contextes, dans les entreprises, dans ce qu'on peut voir en ligne aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas vu. Mais effectivement, en termes de format, il y a certains médias qui tirent leur épingle du jeu. Il y a beaucoup d'audience. Il y a aussi pas mal de questionnements sur les revenus de certains médias, parfois des médias publics. Donc, je ne pourrais pas te répondre directement sur l'innovation en interne, ce qui a été différent ou pas. Mais c'est clair que si on veut être sur un plan un peu overview, c'est clair que dans tous les cas, quelle que soit la nature du média, un grand média public ou un petit média, avec le numérique, il est confronté à l'innovation. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense que c'est ce qui t'intéresse aussi. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui intéresse ton audience. C'est comment il y a plein de façons d'innover, que ce soit technique ou dans les usages. Et je trouve que c'est ce qui est passionnant à notre ère, que moi, je qualifierais. C'est un peu des grands mots, mais on est passé un peu de la société de l'information à la société de la désinformation. C'est pas pourquoi je l'ai entendu. Et du coup, je trouve ça passionnant et c'est aussi un challenge que d'opérer là-dedans. Donc ça, c'est juste pour avancer sur le parcours. Je pourrais revenir, bien sûr, sur des expériences faites au sein du groupe France Média Monde. Mais par ailleurs, comme je travaille sur le marketing éditorial, j'ai eu la chance de bosser dans des agences parisiennes, assez, pareil, très intéressées par l'innovation et assez, pas en avance, mais en tout cas au fait des usages et des contenus. Donc la NetSquad, avant de bosser chez France Média Monde, France M4, et récemment Derwin. Je ne sais pas si tu connais ou si… Non, mais je pense que je n'ai jamais… Derwin, c'est une agence qui est spécialisée dans l'entertainment. Et là-bas, je gérais ce qu'ils appellent le consulting. Et c'était assez fascinant parce qu'ils travaillent beaucoup avec des médias. Donc j'ai eu la chance de bosser avec France TV Slash, Arte, pour accompagner des consultants qui bossaient en interne dans ces groupes médias, France Info. Et donc j'ai pu voir aussi comment fonctionnaient ces autres grands médias. Et donc du coup, il y a pas mal de similarités avec un groupe comme France Média Monde. Il y a aussi des choses qui les distinguent, bien entendu. Mais c'était assez intéressant d'avoir un pied dans ses rédacs, de voir comment elle s'organisait autour des plateformes principalement. Et donc voilà, c'est grâce au passage chez Derwin. Je ne sais pas si le fondateur de Derwin verra cette vidéo, donc Wally, que je salue, qui a une très bonne vision de ce qui se fait aujourd'hui dans le numérique. Mais voilà, ça fait partie de ce que j'ai pu apprendre de mon parcours. Et puis après, j'ai encore d'autres choses, mais ce ne sont peut-être pas des questions. Ce qui est intéressant, effectivement, dans le parcours que tu peux avoir, c'est qu'à un donné, quand on procède par essai et par erreur, et qu'on arrive à rentrer dans ces dynamiques, dans ces cycles rapprochés de test and learn, en fait, on se vautre beaucoup. Oui. On casse et on pète plus de trucs que ce qu'on en construit. Mais l'avantage, c'est que même quand on pète des trucs et quand on se vautre, on apprend des choses et ça permet d'injecter ces ingrédients-là dans le projet suivant. Et donc voilà. Tu parlais des plateformes. Il y a quand même une relation amour-haine très forte entre les producteurs de contenu, on va les appeler comme ça, journalistes ou pas journalistes d'ailleurs, on s'en fout un peu d'ailleurs, et les plateformes de distribution qui se sont toujours présentées comme telles d'ailleurs. Zuck devant le Sénat dit « Nous, on est juste une machine qui sert à transmettre des trucs et on n'a pas à s'émisser, on n'est pas des censeurs. » Mais quoi, hein ? Mais bon. Comment toi, en ayant eu ces différentes casquettes-là, aussi bien inside une rédac que du côté marketing, du côté dans une agence, parce que là, quand même, le résultat... Quand on bosse pour France 24, l'obligation de résultat, elle est presque morale, j'allais dire. C'est le service public, il y a des objectifs chiffrés, il y a des objectifs, mais qui ne sont pas tout en haut de la liste. Il y aura toujours cette dichotomie du service public versus « il faut faire du chiffre ». Quand on est au service d'une marque, c'est quand même un peu plus tranché, un peu plus... Et donc, quand on voit des brutes, quand on voit des combinis, quand on voit des modèles économiques qui sont basés 100% sur du volume, sur de la pub, où ça joue à fond le jeu de la plateforme, ça nécessite d'être au courant tout le temps des dernières modifications de l'algo. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Toi, tu en penses quoi ? Tu aimes bien jouer avec ça ? Est-ce que c'est un truc que tu kiffes ? Ou bien est-ce que tu te dis en donné... Comment poser ce ratio de création de richesse chez Facebook et de création de richesse pour mon client ? Ou pour moi-même, d'ailleurs, qui peut être mon client pour la même occasion ? Alors, déjà, je trouve que c'est une sacrée question. T'as deux ans. Non, mais c'est une question autant qu'une réflexion. Alors, je sais que t'en as parlé dans une intervention à la télévision il n'y a pas longtemps. Il y a une des réponses qui est dans The Social Dilemma où même au sein même de la... On va prendre l'exemple de Facebook. Au sein même d'une plateforme, il peut y avoir des algorithmes qui ont des visées différentes. Une qui sera plus pour optimiser la richness ou je ne sais pas comment dire, mais l'exposition ciblée des contenus. Et un autre qui va être là pour réguler. Et donc, ces deux visions se bataillent au sein même d'une même plateforme. Donc, déjà, à l'intérieur même des plateformes, ce n'est pas très simple. Sachant qu'une autre dimension, c'est qu'il y a aussi les boîtes noires, mais il y a pas mal d'algos de machine learning. On ne comprend pas comment il y a. Enfin, il n'y a que même les créateurs. Même eux, ça ne fonctionne. Donc, du coup, en fait, c'est difficile de répondre à cette question, mais le postulat, et c'est aussi un des postulats de BrickStory, c'est un peu le postulat avec la technique de manière globale. C'est apprendre à la comprendre, à la connaître et à l'utiliser de la meilleure façon possible pour ne pas être dépendant ou ne pas être abusé par ses techniques et par ceux qui les maîtrisent. Donc, c'est trouver le bon ratio, c'est ça ? C'est le ratio coût-bénéfice, qu'est-ce que je donne à la plateforme et quel bénéfice est-ce que moi, j'en tire ? Comment j'utilise au mieux les outils pour avoir un maximum de diffusion de reach et puis utiliser l'outil pour ce qu'il s'est fait ? Je pense qu'il y a un peu de ça, dans le sens où moi, je ne suis pas trop pour l'instant, même si je peux être assez critique vis-à-vis de certaines plateformes. Par exemple, parfois, c'est clairement évident, obvious, les bulles de filtre, c'est tellement grossier, c'est fatigant, mais un peu comme le retargeting sur le web. Donc, évidemment que... J'ai perdu le fil, pardon. Le rapport coût-bénéfice, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, comment j'utilise la plateforme au mieux en sachant que d'une manière ou d'une autre, la plateforme va se rémunérer. Ça, forcément. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont supprimé leur compte, même si je peux comprendre, pas de problème. Mais effectivement, c'est plus dans cette optique-là, c'est comment utiliser les avancées de chaque plateforme dans le cadre de ses objectifs, qui que l'on soit, une association, une entreprise, un média, il y a quelque chose qu'on peut tirer de l'usage de ces plateformes, du bon usage, effectivement, tout en étant vigilant aux problématiques qu'elles soulèvent. Mais ouais, je suis exactement dans ce que tu définis. Je ne suis pas anti-plateforme. Par contre, clairement, elles peuvent évoluer potentiellement mieux. Mais ce qui est troublant, c'est que, par exemple, dans le social dilemma, on le voit, c'est que, je ne sais plus qui disait ça, si c'est dans ce documentaire, mais c'est qu'on peut avoir un usage conforme des outils donnés par ces plateformes, en l'occurrence, le système de Adject Change de Facebook par certains appareils politiques et néanmoins, nuire d'une certaine façon à la société. Donc ça, c'est assez troublant parce que c'est quand même des features basiques et qui sont utilisées à mauvais dessin. Donc, c'est aussi des deux côtés, c'est-à-dire que les plateformes doivent faire des efforts. Après, je peux le dire, mais je ne sais pas si ça va. Et je pense qu'elles le feront réguler. Il y a ce mouvement-là, plus éthique, etc. Mais d'un autre, c'est aussi la responsabilité de chacun et des utilisateurs de savoir dans quoi ils mettent les pieds. Depuis le début du digital, on sait qu'en ligne, rien n'est privé. Ces petits tips, on doit aussi, en tant qu'utilisateur, en avoir conscience et arrêter de blâmer Facebook pour des usages que nous-mêmes, c'est nous-mêmes aussi qui sommes responsables de notre algorithme, de notre flux, de notre veille, de notre façon de nous informer. Et c'est là que je remets un coup pour mes étudiants ou en tout cas ceux qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo. pas sûrs qu'ils soient tous là ce matin. C'est tôt, 11h25. Oui, en notre quotidien, je ne suis pas certain qu'à cette heure-là, j'étais le... Enfin, quoi que. Non, mais c'est de se dire quand même que moi, en 10 ans ou en 15 ans, plutôt 15 ans d'ailleurs que 10 ans, je m'attendais à ce qu'il y ait une forme de littératie numérique qui augmente progressivement quand même avec le temps, qui ait un peu plus de compréhension. Et en fait, je ne sais plus avec qui on dit... Je pense que c'est avec Mathéo quand on discutait de ça l'autre jour. C'est de se dire qu'en fait, nous, on a grandi avec le web. On est de cette génération qui a grandi avec Internet. Mais Internet a grandi avec nous aussi. Et la nouvelle génération, celle qui a 15 ans aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont digital natives. On a l'impression qu'ils savent utiliser les outils. Moi, j'ai plutôt l'impression que de pire en pire, les plateformes et les outils ont été faits pour qu'ils ne se posent pas la question de comment ça fonctionne, mais que ça fonctionne. Et donc, au pixel près, les apps, tout fonctionne, nickel, chrome, mais de se dire comment ça fonctionne derrière, comment les algos. Oui, on sait vaguement que si on clique sur une pub Zalendo, on va en retrouver dans notre flux Facebook ou Instagram. Mais OK, fine. Cette vigilance-là, non, vigilance, je n'aime pas, ça fait Vigipirate. Ça fait le côté contrôle, machin, et ça, pas trop pour, mais plutôt cette auto-capacité à rester critique et vigilant. Voilà, vigilant, oui, mais critique surtout, dans les deux sens, parce que la critique, c'est aussi bien positif que négatif. Moi, je me considère comme enthousiaste, mais pas béat par rapport à la technologie, parce que je veux pouvoir continuer à critiquer, mais ça façonne aussi les projets sur lesquels je grimpe ou que je lance. On va arriver sur Brief Story juste après, tu vas nous en parler, parce que je pense, et tu vas nous expliquer un peu aussi le déroulement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ok, maintenant, je vais parler de Brief Story. » Je vais lancer un truc qui, voilà, parce que là, je ne sais pas comment aujourd'hui, et tu en es au début, donc tu vas nous expliquer un peu le processus, mais est-ce que tu fais all-in sur ce truc-là ou bien est-ce que c'est un side project qui, tu te dis un jour, je vais le faire, je vais le mettre en route et puis, ah putain, mais finalement, ça pourrait devenir mon job dans les six prochains mois et tu l'as dit au départ, aujourd'hui, tu te définis comme le fondateur de Brief Story, donc il y a quand même un statement. Oui, un peu. Pour revenir sur ce que tu as dit sur les ados, je ne suis pas confronté au quotidien avec des ados, je ne connais pas tellement de leur usage, mais je suis partagé, j'ai écouté des podcasts qui en parlaient et j'ai l'impression qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un certain conformisme dans les gros usages massifs, mais par ailleurs, moi, par exemple, quand je vais sur TikTok, de temps en temps, j'apprends des trucs hallucinants d'un point de vue tuto, éducatif, sur même les usages du numérique par des ados et j'ai entendu ça dans un podcast sur Aparté de Elie Scolette, Philippe Prouve, je ne sais plus le nom de l'intervenant, mais la personne qui fait Geek Junior qui a expliqué que sa fille lui apprenait des choses encore sur comment on utilise Discord, etc. Donc, je trouve qu'il peut y avoir les deux, donc je ne sais pas trop en termes de proportion, mais je pense que les ados les plus jeunes peuvent aussi être surprenants dans leur connaissance approfondie du numérique sur certains sujets et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a cette espèce de... c'est les premières cibles manipulées par les grandes plateformes, donc du coup, c'est un peu... sur Brief Story, donc du coup... du coup, je le montre à l'écran, je suis sur l'écran en train de le montrer. Tu montres la version web, j'imagine ? Je montre la version web, mais je vais montrer la version sur mobile en même temps. Moi, la première chose qui me frappe quand je vois le truc et que j'arrive dessus, c'est le design. Ah bon ? Ouais. On sent qu'il y a quand même une attention particulière au visuel, au graphisme. Je ne parle même pas du texte ou du concept. Quand on arrive sur la page, on sent que tu as bossé le design, tu as bossé le graphisme. C'est de toi ou tu te fais accompagner ? En fait, là, tout est homemade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources pour un projet. Non, mais je te dis, je ne te fais pas de l'impression. Quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit OK, là, on sent que ça a bossé. Ça s'est fait en parallèle, pas du tout inspiré d'eux. Mais moi, j'aime bien, je ne pourrais pas te le reformuler comme il a fait, mais le fondateur de Bulletin, Jean-Biettessi. Oui. Donc, moi, j'aime bien quand il explique que le design, c'est aussi important de manière générale, mais dans la délivrabilité de l'axe de l'information. Je pense que même de manière globale, le design, c'est très important et ce n'est pas pour rien qu'on parle de design éthique. Après, dans le design, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a l'aspect extérieur, mais il y a aussi comment les choses sont conçues. Donc, moi, je m'inspire un peu, même si d'un point de vue du produit final, c'est très différent, mais j'aime bien la démarche de Bulletin et j'ai été un peu, je suis tout seul, mais j'ai quand même des advisors et j'ai été quand même conseillé et j'ai eu pas mal de retours et j'en ai encore d'ailleurs pour l'améliorer sur cette partie-là effectivement que je considère importante et que je veux travailler, développer. là, c'est du homemade. J'aimerais pouvoir travailler avec des designers que je choisirais pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, on peut faire des choses, il y a des trends dans le design qui sont assez excellents comme le neuromorphisme, ce genre de trucs. En tout cas, j'ai envie de m'inspirer de ce qui se fait, de bien. je ne sais pas pourquoi on m'appelle en même temps. Pour te dire que tu racontes des conneries et rentre tout de suite. Ouais, voilà, peut-être que c'est ça en plus. Envoie-moi un texto. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a un intérêt sur le design dans les deux sens du terme, donc sur l'aspect mais aussi dans la conception et dans cette conception, il y a l'idée d'être disponible uniquement sur mobile, en tout cas au début. C'est un choix qui est déterminé par le fait dans la gestion des ressources, déployer une version web, enfin une version responsive mobile et web, ça représente un certain coût. Surtout, l'idée, c'est d'être focus, de rester concentré sur des usages mobiles, des histoires mobiles, toute une réflexion autour du mobile, même s'il est vrai que pour l'instant, on ne va pas réfléchir en termes de tout ce que le mobile apporte d'original par rapport au desktop, c'est-à-dire toute la réflexion autour de la mobilité au sens géolocalisation, etc. Mais simplement d'un point de vue de l'usage du device mobile, déjà, c'est un point de départ en fait. Ok. Donc, là, pour l'instant, je montre la version desktop et puis on passe sur la version mobile et là, la version mobile, elle est différente de la version desktop. on se retrouve dans un... Alors, le pitch, quand tu dis histoire courte et inspirante, j'imagine que ça a été bien réfléchi, et que c'est le fruit d'une évolution, comme disait Darwin, donc gros focus sur le mobile, expérience mobile, c'est même pas mobile force, c'est que mobile. Là, c'est mobile only. C'est mobile only. Aujourd'hui, c'est... Et le pitch, court et inspirant. Alors, court, c'est combien de signes court ? Comment tu définis la notion de brièveté ? C'est quoi court ? Parce que parfois, moi, j'ai l'impression de regarder des vidéos qui... Ça a passé très vite et j'ai quand même niqué 20 minutes. Donc, c'est quoi pour toi, court ? Déjà, pour revenir sur le premier G, parce que c'est un métier expérimental quand même, c'est le début, donc il y a plein de choses qui sont à définir. Mais pour commencer à travailler, on a... J'ai été conseillé aussi, je ne suis pas tout seul. On a travaillé sur un Canva éditorial un peu spécifique pour pouvoir, pareil, point de départ, pouvoir partir de quelque chose. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir quatre thématiques, catégories. Alors, elles ne sont pas d'emblée visibles, mais elles sont dans le à-propos. Et donc, ces thématiques, c'est la première et celle qui est la plus saillante parce que c'est une des thématiques qui nous intéressent le plus, c'est l'innovation. Après, l'innovation sous-catégorie d'innovation qui a de l'impact. Mais bon, ça va être la première thématique. Ensuite, ça va être tout ce qui est l'aspect média, mais plutôt au sens de médium, c'est-à-dire tous les supports, tous les contenus qu'on peut produire, toute l'info dans l'aspect média slash médium. Et enfin, une catégorie pareille qui nous intéresse grandement, un contributeur de Brief Story qui est en particulier très intéressé par ça, c'est tout ce qui est impact. L'impact peut avoir les initiatives sur des causes, sur des implications d'environnement, etc. Et la dernière catégorie, c'est un peu celle dans laquelle on met tout ce qui ne rentre pas dans les trois précédents. C'est un peu la généraliste, mais c'est quand même des choses qui vont nous inspirer. Donc, ça peut être un contenu, etc. Donc ça, c'est les quatre thématiques. Et puis ensuite, à l'intérieur de ces quatre thématiques, on a ce qu'on appelle des super tags qui vont être plus le sujet duquel on va parler. Donc, ça peut être l'innovation, l'IA, réalité augmentée, le travail, Smart City, enfin, tout un fait. Voilà, donc tous ces tags, ils sont référencés quelque part. On les appelle les super tags. Et pareil, c'est le point de départ. C'est ce qui va nous servir à les enrichir plus tard, à faire tout le système aussi dont je vais parler plus tard de partenariat plutôt. Et donc voilà, en gros, c'était une grille qui nous permet de poser un socle et ensuite de travailler dessus plutôt que de partir dans tous les sens d'emblée. Donc voilà. Ouais. Non, je suis en train de browser en même temps les différentes catégories. Là, je suis dans la catégorie tech innovation. Là aussi, souci du design, mais c'est dans la continuité. Comment, et on va en parler juste après parce qu'évidemment, qui dit production d'un contenu en données dit comment tu vas gagner ta vie avec ce genre de service-là. Il y a plein de pistes qui sont super intéressantes à pouvoir creuser. Là ici, je pense que j'en ai pour trois scrolls. Ouais, peut-être un peu plus. Je suis à trois scrolls et je suis au bout sur la news du projet Olympus. Premier habitat lunaire imprimé en 3D. ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas encore déterminé, mais ça répond un peu à ta question précédente. C'est que l'idée, c'était d'avoir des news quand même très courtes qui rentrent sur un écran de mobile. Mais il y a d'autres problématiques. Par exemple, le référencement où c'est quand même bien d'avoir un certain nombre de caractères. Donc, nous, ce qu'on appelle une story, c'est ça a plusieurs, il y a plusieurs façons de le voir. C'est grâce à un template. L'idée, c'est de créer un format aussi, enfin, pas de le créer, mais d'avoir un template qui est récurrent et d'avoir toujours le même template. Donc, header avec un contenu visuel, donc vidéo, gif, images, etc. Titres, super tag, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais pourquoi pas plusieurs. Là, il n'y a pas les auteurs, mais pourquoi pas les auteurs. Le contenu, relativement court. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir trois scrolls, mais ça reste quand même, ça ne sera jamais des longs formats. Et ensuite, un call to action et pourquoi pas la visibilité d'un partenaire. Ça, je me suis inspiré, mais je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas, mais c'est juste, on entend partout dans le marketing le concept AIDA. je ne sais pas si tu es, enfin voilà, c'est un concept qui est très connu, je ne sais même plus à quoi renvoie la chronique, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir ce template et d'inciter ou d'inspirer, enfin les deux, les personnes à aussi interagir avec la story, notamment à cliquer sur le call to action ou à cliquer sur la vidéo qui est en top. voilà quoi, c'est, on veut créer cet usage sur mobile pour une des raisons derrière, c'est aussi, c'est aussi l'usage que, entre guillemets, on fait les choses aussi un peu pour soi, pas que, mais pour soi. Moi, c'est l'usage que j'aime bien avoir sur mobile en fait, c'est-à-dire découvrir une histoire qui m'intéresse, avoir accès à l'information rapidement, à l'essentiel de l'information rapidement et surtout, et ça, c'est un point fondamental, ne pas être pollué par 10 tonnes de banners parce que, pour moi, c'est vraiment un problème aujourd'hui, un des problèmes centraux, un des plus gros problèmes, c'est même quand je fais la veille, je le vois, énormément de sites qui ont des bons contenus par ailleurs, des sites d'actualité scientifique ou sur l'innovation et c'est comme ça, c'est les modèles économiques qui ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'il faut qu'ils vivent et il y a énormément de banners de display donc là, ça ouvre un autre sujet énorme, c'est comment on gère tout ce qui est la publicité et les modèles économiques mais, nous, on veut développer des partenariats donc je reviendrai dessus par après sur les stories et sur les stories mais jamais on ne mettra de display comme ça. Ça nique l'expérience de l'utilisateur en fait. J'aurais pas utilisé ce terme mais c'est exactement ça. Moi, je l'utilise très volontiers parce que autant je trouve que c'est une hérésie absolue en tant que producteur de contenu de ne pas se soucier du modèle économique de ce qu'on est en train de produire et de qui en fait remplit la gamelle on va dire ça comme ça. C'est un non-sens absolu et évidemment que même quand on est journaliste on vend quelque chose et se retrancher derrière sa carte de presse comme derrière un cash sexe en disant « Ah, moi, je ne vends rien, monsieur. » C'est foutaise absolue. Autant quand même du côté publicitaire il y a quand même des trucs qui n'a pas beaucoup évolué. Il y a encore des sites où il y a des pop-up, il y a encore des sites où il y a des skycrappers, il y a encore des sites où... Enfin, ça me fait toujours marrer d'entendre des journalistes gueuler contre Facebook et les GAFAM parce qu'ils pompent de la data sur les gens. Je ne sais plus qu'il y avait compté le nombre de trackers qu'il y avait sur le site du monde. C'est hallucinant. C'est... Alors, les trackers ne sont pas là que pour foutre de la pub, ils sont là aussi pour comprendre l'usage et j'imagine que sur BriefSory tu as des trackers qui permettent de comprendre l'usage. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un mais même là-dessus, j'ai une réflexion un peu générale. Après, ce qu'on va faire, je ne sais pas mais... Enfin, je ne voulais pas te... Non, non, mais c'est... Moi, c'est cette ambivalence-là, c'est de se dire on... Tout le monde dit il faut mettre l'utilisateur au centre de son processus, il faut se soucier de lui, il faut lui offrir des belles expériences, machin et tout et on continue à nous bousiller la vue avec des trucs dégueulasses qui n'ont rien à voir et qui sont un milieu... Alors, voilà, c'est l'état de la question aujourd'hui. On peut parler de brand content, on peut parler de plein de trucs mais si c'est dégueulasse et que ça pique les yeux, les gens vont se barrer. Alors là, j'ai quelques points aussi là-dessus. Déjà, pour terminer sur le contenu, pour ne pas oublier de le dire parce que c'est quand même dans l'ADN, c'est que... Je ne sais pas si ça se voit en filigrane mais l'idée, c'est de produire du contenu qui soit utile et un peu dans la veine, je ne sais pas si c'est vraiment valorisant mais dans tout ce qui est journalisme positif, etc., enfin journalisme d'impact, ça nous intéresse parce qu'avoir passé 10 ans chez France 24 et voir du hard news, parfois c'est plus hardcore news que hard news mais bon, c'est quand même l'état des dieux donc voilà. Ça donne envie de faire aussi de l'information sur un autre registre mais bon, ça ne veut pas dire que j'adore les deux mais c'est bon, voilà. Je voulais juste préciser ce point-là. Maintenant, sur la publicité, malheureusement, les changements mettent du temps. Là, j'ai vu récemment qu'il n'y a que très récemment que Google commence à réfléchir, enfin non, plutôt à proposer des solutions techniques pour, comment dirais-je, utiliser, ne plus utiliser de cookies tiers et proposer une autre, une alternative et donc, c'est vraiment un débat aujourd'hui qui existe dans la publicité, notamment sur mobile parce que ce n'est pas le même écosystème sur le desktop que sur mobile. sur mobile, c'est un peu plus éclaté, il y a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de possibilités de format mais bon, tout ça, un peu comme l'IA ou l'advertising, c'est des sujets qui sont en mouvement, en croissance aussi. Je ne pourrais pas trop, moi, je peux réfléchir et proposer des principes mais je ne pourrais pas trop m'avancer sur un truc et dans deux mois, il y a un outil d'une boîte énorme qui va être à disposition et qui va être utilisé. Donc, toi, tu fais un choix un peu radical à l'adonnée, tu dis, moi, je ne veux pas niquer l'expérience de mes utilisateurs donc pas de pub donc uniquement visuellement parlant, on laisse toute la place à l'info et à l'expérience de consommation d'une information avec du visuel, avec de la photo, de la vidéo, des gifs, etc. Donc, ce choix radical-là est un choix éditorial fort mais qui a un impact sur comment je gagne ma vie. Et il y a différentes façons de pouvoir le faire à ce moment-là. Je ne sais pas comment toi, tu procèdes ou j'imagine que c'est d'ailleurs encore un peu en réflexion mais ce choix radical-là fait en sorte de se dire bon, alors, c'est quoi les options qui sont sur la table pour gagner ma vie avec ces contenus-là ? Moi, le premier qui me vient en tête, naturellement, c'est celui alors ça va être un abonnement. On va dire aux gens je vais te donner un certain nombre de trucs gratos pour t'attirer et derrière ça, si tu en veux plus, si tu veux plus spécifique, si tu veux voir même TaylorMade, voilà, l'abonnement à 9,99 un truc de ce genre. Ce n'est pas cette voie-là que tu as choisie a priori. Alors, en fait, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste. Il faut que je revienne sur le why, je n'en ai pas parlé mais je voulais parler aussi de ça tout à l'heure, j'ai fait une formation pendant six mois qui a aussi fait en sorte que BriefStory aboutisse, qui s'appelle Media Start chez Paris & Co, un incubateur qui accompagne les entrepreneurs dans les médias chez Paris & Co comme il y en a plusieurs notamment sur Paris et même en France comme Creative ou le Tank. Je ne sais pas si tu connais mais il y a des chouettes projets. déjà, dans le cadre de cette formation pour revenir rapidement dessus, on a eu accès à des intervenants quand même de qualité avec le fondateur Jérôme Reskin, le fondateur de Zbekerika qui est venu nous parler notamment en plus. Donc, il y a eu le double truc des intervenants mais en plus, certains en période de crise où ce n'est pas le même mindset parce qu'il y a plein de choses qui changent. ensuite, je crois qu'elle s'appelle Sophie Comte la co-fondatrice du magazine Chute. C'est intéressant aussi d'avoir des acteurs un peu plus institutionnels comme l'INA ou des intervenants du CELSA. C'est quand même une formation sympa et puis toute la partie aussi très pragmatique et l'entrepreneuriat. C'est aussi le fruit de ça. Il y a des chouettes projets d'ailleurs. Tu pourrais en intégrer. J'en sais rien. Je ne sais pas. Si, si. Je voudrais t'allier mais il y a des projets. Et l'avantage de cette formation c'est d'avoir ces intervenants mais aussi d'interagir. Alors ça a été beaucoup amoindri avec le Covid parce qu'on ne pouvait pas toujours se retrouver mais d'interagir avec d'autres groupes qui portent des projets médias. Donc il y a un projet qui s'appelle Friction qui est porté par deux frères Walid et Riyad qui est une sorte de magazine littéraire d'aujourd'hui. Ils font des podcasts etc. ouvert sur le monde. Je t'invite à aller voir Friction. Il y a une jeune aussi une jeune entrepreneur qui est très jeune je ne connais pas ton âge qui fait What About Yours qui est un média qui veut accompagner les jeunes dans leur orientation. Il y a des projets sympas aujourd'hui qui sont un peu pour certains qui s'adressent à des niches mais on voit aussi pourquoi je parle de ça parce qu'il y a aussi une éclosion de plein de modèles différents peut-être justement du fait lié aux niches nous ce n'est pas encore ce qu'on a choisi on ne veut pas se positionner sur une niche encore que est-ce que l'innovation a impact ou l'innovation c'est peut-être la niche de voilà on a pas mal de sources d'inspiration aussi donc je ne sais pas mais en tout cas voilà Mediastart il y en a sur le bain il y a une newsletter qui s'adresse aux scientifiques The Meta News aussi je ne sais pas si tu connais excellent non je ne connais pas donc voilà je t'invite à aller creuser ces gens-là oui à fond mais pour revenir donc du coup donc sur le sur la question du business model effectivement alors ce n'est pas que je n'ai rien choisi mais dans le cadre de cette formation bien sûr on tombe sur des ressources d'entrepreneurs auxquelles moi je n'avais pas accès au préalable que je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais fait de l'entrepreneuriat auparavant et une que tu dois connaître très bien qui est Simon Sinek sur le how, why, what et donc du coup notre why ça répond en partie à la question du modèle économique c'est que en fait il n'est pas encore bien formulé parce qu'il est naissant et on va l'affiner mais en gros c'est comment comment on fait de l'information ensemble c'est-à-dire comment on produit des contenus ensemble et quand je dis ensemble c'est un grand ensemble pas forcément c'est aussi ça peut être avec des outils d'IA avec des partenaires donc nous on n'a pas choisi l'abonnement mais on va plus s'orienter par des partenariats on pense que voilà c'est aussi ça faire de l'info ensemble c'est de ça peut être c'est une hypothèse ça peut être une façon de créer de la valeur du commun que de partager des histoires en commun de les produire et de les partager ça participe de cette création de confiance et de valeur avec des tiers donc évidemment dans cet ensemble au début pourquoi pas ça pourrait être des partenaires des entreprises donc là c'est pour ça que j'ai commencé à mettre devenez partenaire pour l'instant on n'a pas beaucoup ça vient de commencer donc on a trois promesses de partenariat maintenant tout l'enjeu de ça c'est de le faire de façon transparente et intelligente où chaque chose est à sa place où le lecteur en fait quand je dis ensemble c'est aussi avec le lecteur c'est à dire il faut qu'il s'y retrouve dans l'usage et qu'il sache que telle story est parrainée par tel partenaire que telle story provient de tel partenaire ou autre et tout ça on va le travailler en fait tu vois que tout est interconnecté c'est aussi lié au design qu'on choisit parce que dépendamment de comment c'est designé tu n'as pas le même rendu et in fine pour boucler la boucle tout ça c'est fait effectivement c'est à la fois inspiré et en même temps pour contrecarrer toutes choses égales par ailleurs parce qu'on ne va pas non plus se comparer à des plateformes immenses mais c'est fait pour aller chercher de la valeur qui est aujourd'hui captée par ces énormes plateformes et notamment par le duopole sur les ad exchange les wallets qu'on appelle ça les wall garden qui sont Facebook et Google je pense qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui pourraient aller chercher de la valeur qu'eux captent avec des produits qui soient innovants toutefois sans être aussi avancés techniquement qu'eux parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir une armée d'ingénieurs et qui travaillent sur des ou qui peut avoir parce qu'on en parle on en parlera peut-être plus tard ou dans une autre mais l'IA ça a quand même un certain coût et il faut pouvoir investir et c'est pas tout le monde qui peut bon bref je sais pas si j'ai été clair mais en gros il y a des mots il y a des mots qui moi tombent des partenariats il y a des mots qui moi quand ils me tombent dans l'oreille ils me font plaisir tu parles de bien commun tu parles de confiance tu parles de création de richesse tu parles de créer des choses ensemble il y a quand même pas mal d'ingrédients là qui sont à mes oreilles très sexy il y a toujours eu cette ambivalence aussi de la part des producteurs de contenu alors t'as pas le prisme du journaliste et ça c'est on le voit bien parce que moi avec Pilote Média qui est une des formations que nous on a mis en route avec aussi toute une série de partenaires ici en Belgique et quand tu parles du temps quand tu parles de créatistes c'est tous des gens qui ont gravité dans les mêmes écosystèmes évidemment mais avec Pilote Média on s'est rendu compte qu'on attirait beaucoup de journalistes freelance qui avaient très souvent du mal à se dire que la valeur de leur boulot la valeur des contenus qu'ils produisent n'était pas c'était pas incompatible d'imaginer de pouvoir vendre ces contenus là à des marques partenaires dont des médias mais que c'était pas forcément un média qui devait acheter leur contenu pour rester journaliste et rester fidèle à leurs valeurs tu parlais du why quand tu fais tout ton mission vision valeur etc tout le parcours classique qu'on peut faire quand on est dans des logiques entrepreneurielles dépasser ce stade là ce cut là cette espèce de rubicon mental du ah oui mais en fait les entreprises de presse sont des entreprises ok il y a peut-être d'autres entreprises qui ont des valeurs tout aussi fortes que des entreprises de presse c'est un point très intéressant mais je voudrais rebondir pour pas l'oublier vas-y vas-y parce que en fait je peux comprendre ce que tu décris chez des profils qui sont beaucoup plus journalistiques et voire même à l'opposé de cette vision il n'y a pas de problème en revanche ça part pas de ça part d'un contexte dans lequel aussi je ne sais pas si c'est Benoît Raphaël de Flint qui disait ça je ne me rappelle plus où j'ai entendu ça mais en gros moi on part d'un postulat et c'est aussi pour ça que notre why c'est faire de l'information ensemble ou de la production de contenu ensemble parce que le contexte il a changé aussi c'est à dire en deux phrases déjà premièrement c'est là où c'est peut-être Benoît Raphaël qui disait ça une entreprise de presse c'est une entreprise comme les autres et par ailleurs et c'est là où c'est intéressant toutes les entreprises deviennent des entreprises de presse c'est à dire produisent du contenu et on le voit pendant le confinement ça explose il y a des webinars de partout il y a beaucoup de développeurs qui font des vidéos enfin c'est vraiment exceptionnel c'est même trop tout mal mais pourquoi en fait il y a possibilité d'avoir plus d'interactions avec des entreprises parce que in fine elles ont quand même ces entreprises ont les mêmes outils quasiment avec le numérique que des que des que des entreprises de médias quasiment enfin c'est elles ont juste pas mis les mêmes ressources au même endroit parce qu'elles sont concentrées sur leur coeur de métier mais elles ont des outils aujourd'hui comparables c'est comme il y a 20 ans ou peut-être 10 ans je sais pas combien tout le monde n'était pas producteur de contenu aujourd'hui tout le monde est producteur de contenu et c'est ce paysage là qui a évolué et c'est pour ça qu'on doit trouver des nouvelles façons de créer du commun et arrêter d'opposer il y a des entreprises qui je pense qui créent du très bon contenu et même dans le et c'est pour ça que c'était intéressant de passer chez Derwin on voit que il y a dans les prix publicitaires il y a de plus en plus de prix qui sont gagnés par des boîtes qui produisent des documentaires je sais plus quelle marque bref ça veut dire que ça crée des ponts qui jusqu'à présent étaient compliqués à faire on va dire ça comme ça on va préserver les susceptibilités de tout le monde sur ce coup là mais quand je dis que c'était compliqué parfois c'était dogmatique parfois c'était une forme de religion la muraille de Chine entre les rédacs et le côté marketing ça a sauvé des médias de bien des dérives et on est bien d'accord sauf qu'aujourd'hui il y a un mouvement inverse et où les marques et notamment je pense dans la crise qu'on est en train de vivre là il y a des marques qui vont se poser et qui doivent se poser les questions du why les questions du en fait pourquoi on existe réellement là est-ce qu'on offre la 43ème paire de pantoufles que tout le monde a mais oui mais pourquoi on fait ça et de se poser ces bonnes questions là et d'être capable de venir à ce moment là avec des professionnels de la production de contenu pas forcément in-house mais qui peuvent et c'est là où je pense que le modèle économique que tu as choisi est loin d'être bête ça permet de faire en sorte que les filles ils se touchent à un donné tout simplement dans ce genre de choses mais le truc et c'est souvent en France on le pose pas en ces termes tout l'enjeu parce que moi je peux comprendre les oppositions mais tout l'enjeu c'est le comment c'est comment c'est fait parce que souvent on parle souvent au premier aspect c'est une chose est ci une chose est ça c'est à dire il faut être sur les réseaux il faut être sur le mobile mais en fait il n'y a jamais le comment comment on va faire pour que ce soit équilibré juste rationnel je ne sais pas quoi et je pense que là l'enjeu dans notre projet c'est ce comment c'est à dire est-ce que c'est faire pour tout le monde c'est à dire est-ce que l'utilisateur il est au courant est-ce que l'entreprise s'y retrouve moi je pense qu'avec le design il y a moyen de résoudre ça maintenant il n'y a plus qu'à quand tu dis nous vous êtes combien à bosser sur B4D parce que là aujourd'hui j'ai fait quasiment sur le produit en tant que tel 90% d'accord après j'ai super advisor sur la partie éditoriale donc des anciens collègues sur la partie publicité aussi et on n'en a pas trop parlé mais je travaille sur les spécifications d'un produit IA qui va aider à la production de contenu et donc sur les trois étapes qui sont un peu connues maintenant donc détection summarize et peut-être un peu d'algorithme pour sans faire des bulles de filtre mais pour accompagner un peu la lecture et donc au final je suis plutôt tout seul mais avec des super advisors qui pourraient peut-être embarquer mais pour l'instant vu qu'ils sont spécialistes dans leur domaine il y en a certains qui ont déjà une activité et voilà ils ne peuvent pas être full time sauf le partenaire sur l'IA qui va être full time enfin qui va travailler sur le projet les autres sont plutôt en mode advisor tu ne cites pas de non partenaire à l'IA et pourtant tu as déjà dit Benoît Raphaël une fois est-ce que ce n'est rien à voir ce n'est pas des remontines d'un point de vue métier j'adorerais échanger avec Benoît Raphaël sur sa vision je crois que j'ai déjà fait une ou deux fois et j'adore son produit même Frédéric Frédéric Fillon aussi je trouve que c'est vraiment sa paire de lance dans ce domaine très très intéressant c'est des enfin pas des modèles mais c'est des personnes inspirantes même enfin voilà j'ai plein de sources d'inspiration il y a quand même des personnes qui font des choses qui innovent et qui font des choses cool à l'intersection entre les médias la tech ou même des propositions de valeur en termes de contenu j'ai cité Chute tout à l'heure j'aime bien les médias aussi full numérique comme siècle digital Madinès ce genre de projet bon c'est pas enfin ouais voilà c'est des sources d'inspiration à part que j'ai cité enfin voilà il y a aussi beaucoup de moves dans les newsletters tous les substacles Cyril Franck tout ça je suis c'est passionnant dans les podcasts je suis moins un podcast mais j'ai vu un intervenant dans ton émission Cappuccino j'ai trouvé ça passionnant donc ouais tout ça tout ça va continuer à nourrir ta réflexion autour de la suite quand tu disais des partenaires bon t'en as déjà qui se sont montrés intéressés combien ça coûte d'être partenaire de Brief Story pour une série est-ce que t'as déjà formalisé une offre ou bien est-ce que c'est chaque fois t'es l'ormais et t'en discutes avec les partenaires de dire ok dans quel mood est-ce qu'on est et in fine le volume dépendra de de toutes ces planètes qui s'alignent pour trouver en donner le juste coût-bénéfice de tout ça je te réponds directement comme j'étais concentré sur la version alpha il n'y a pas vraiment encore de MVP c'est clairement du tailor-made il y a toute une réflexion encore à creuser le partenaire il y en a un deux plutôt qui se sont exprimés favorablement mais c'est plus par principe c'est des boîtes tech qui aiment bien aussi l'aspect contenu mais qui ne travaillent pas du tout sur le contenu que j'ai rencontré dans différents échanges c'est même juste par comment dirais-je c'est pas du mécénat mais c'est parce que le contenu le contenu ne va pas se produire tout seul et donc tu vas avoir besoin de gens qui sont capables à en donner d'écrire ces histoires avec la grammaire imaginée derrière tout en toi en tant que patron du truc d'être capable de mettre quelque part aussi un peu les guidelines de dire oui d'accord c'est un partenaire derrière qui va financer mais dans la rédaction si ça se sent trop c'est fin quand même comme façon de pouvoir présenter c'est pour ça qu'il y a avant de spécifier des pricing ou quoi que ce soit il y a quand même l'idée de définir mieux le cadre de ça et il y aura toujours l'idée que le en gros le partenariat c'est au sens profond du terme c'est à dire que les entreprises avec lesquelles on veut travailler il faut vraiment qu'elles partagent les mêmes valeurs et voilà on fera pas avec tout le monde c'est pas un projet pour faire qui va optimiser à 100% les revenus etc c'est un ensemble c'est à dire qu'il y aura une croissance certes des revenus mais en même temps il faut garder pas une sécurité mais une sorte de garde-fou pour que le contenu soit que les producteurs de contenu soient en totale c'est pas en totale liberté parce qu'il y a quand même un Canva mais qui puisse produire vraiment des contenus donc c'est comme tu dis je déteste ce mot mais c'est challenging tu parlais d'intelligence artificielle j'imagine que c'est le genre de truc évidemment sur lequel il y a encore des paquets de choses à pouvoir faire et à affiner puisque l'intelligence artificielle en tant que telle ne fait rien si les humains ne lui disent pas ce qu'il faut faire donc là dessus aussi je pense que ça va il y a plein de choses qui vont tendre progressivement à faire en sorte que finalement on ait tous sa propre version d'un média quelque part ou que nos news feeds soient tout aussi bien calibrés et sans publicité parce que c'est payé d'une autre manière voilà là dessus toutes les réflexions sont encore très ouvertes et on n'est pas les seuls à se poser la question à ce stade-ci de quoi est-ce que tu as besoin ceux qui regarderaient cette vidéo et qui sont avec nous dans l'open newsroom sont des gens qui a priori sont plutôt bienveillants par rapport à ce genre de démarche de quoi tu as besoin c'est quoi le next step comment on peut être utile par rapport à ton projet j'ai besoin d'abonnés sur les plateformes pour l'instant pour l'instant si je devais si je devais prioriser c'est effectivement de trouver les premiers partenaires qui comprendraient en tout cas les grandes lignes le dessin du projet ce serait important pour mais alors après quelques partenaires que ce soit ça peut même être des médias pourquoi pas bref des partenaires ou des personnes qui sont intéressées pour aller plus loin ça ça pourrait être vraiment un bon levier parce que comme tu l'as dit il faut quand même financer les producteurs de contenu aujourd'hui j'ai de la chance je parviens à me financer car je fais aussi un peu du conseil notamment sur du marketing conversationnel j'accompagne des médias sur Whatsapp et je trouve ça fascinant aussi sur Whatsapp entre autres construire des chatbots etc donc je je peux produire quelques contenus sur Brickory mais ça ça n'aura pas l'envergure d'un média si j'embarque pas donc je suis en je cherche aussi je suis en phase de recherche de profil de journaliste de rédacteur de producteur de contenu ping les étudiants ping les étudiants et oh les gars réveillez-vous alors de façon très pragmatique au début ça sera quand même voilà de façon transparente plutôt le format contrat pro piges pourquoi pas stagiaire même si c'est pas encore enfin j'ai pas vraiment pour maxiser le truc je rêverais de pouvoir recruter mais c'est vraiment les débuts donc il y a tellement de choses à décrire c'est autant d'opportunités à saisir pour ceux et celles qui auraient compris ce que t'es en train de faire mais juste pour affiner le truc c'est que moi ce qui m'intéresse c'est les j'en ai pas parlé mais quand j'ai bossé chez France Média Monde il y a eu un moment où le groupe a hébergé enfin a créé ou a diffusé la version française de Mashable j'imagine que t'avais suivi avec Stephen Jambaud exactement que je salue si vous voyez pareil moi j'ai j'ai participé au tout début un peu à l'accompagnement j'ai suivi ce qu'il faisait j'ai adoré l'approche c'est à dire le combo entre les news tech et en même temps un peu des sujets de société et les journalistes les jeunes journalistes qui ont bossé sur ce projet sont relativement brillants ils travaillent tous maintenant dans notre rédac j'ai recroisé l'un d'eux chez France Info en gros j'aimais bien le positionnement de Mashable France le projet s'est arrêté mais si jamais il y a des étudiants qui sont intéressés moi ce que je trouve intéressant c'est qu'aujourd'hui on peut avoir du choix dans les sujets qu'on peut aborder si ça peut être n'importe quoi la food des sujets de société moi je serais quand même content de bosser avec des personnes qui comprennent qui s'intéressent au numérique de manière large à l'innovation ça je trouve que ça apporte vraiment de la valeur parce que c'est voilà ce type de profil qu'il y avait chez Mashable plutôt que juste faire de la pinge ou autre et je peux le faire pour différents médias j'aime bien les profils dans mes advisors il y a un spécialiste de la data qui s'intéresse à la veille et qui est en train de devenir aussi un peu entrepreneur il travaille pour un grand groupe il va devenir entrepreneur et j'aime bien ce type de profil qui s'intéresse vraiment un peu comme toi tu le fais dans ton approche globale qui s'intéresse vraiment aux mutations qu'on connait bon là il y a le Covid ça change un peu tout mais qui s'intéresse à ça en fait c'est ça c'est ça qui est fascinant c'est que plus t'apprends de choses plus tu sais que tu ne sais pas grand chose en fait et donc ce qui est fascinant c'est de continuer à observer et d'être dans ce mouvement de j'apprends je fais et je transmets exactement voilà moi c'est pour ça que je fais et même itéré aussi et itéré bien sûr comme tu as dit au début on fait des tests on se casse la gueule Brief Story c'est expérimental on va faire plein de tests on continue et puis voilà c'est ce qui va marcher et les marketeurs les bons marketeurs c'est ce qu'ils font ils passent leur temps à faire ça ils font des tests ils apprennent ils utilisent de plus en plus d'outils d'ailleurs petit aparté je sais qu'on a dépassé l'heure mais je pense que je pense que les journalistes de manière générale on en a parlé un peu déjà plusieurs fois devraient vraiment s'intéresser aux nouveaux outils à disposition on en a parlé donc les Notion les AirTable les API il y a en partie à date c'est ce genre d'outil que j'ai utilisé pour Brief Story pour automatiser un certain nombre de choses et que je vais continuer d'utiliser mais je les invite si ce n'est pas le cas j'imagine que les jeunes générations ça doit être le cas mais j'invite vraiment tous les gens qui s'intéressent à la production de contenu à s'intéresser aux nouveaux outils de nos codes d'automation c'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut faire avec il y a 15 ans je ne sais pas si tu me suis là-dessus oui bien sûr à fond il y a 15 ans quand on disait regarde un peu les plateformes de blogging et les gens faisaient un quoi non aujourd'hui c'est le no code d'une manière générale les outils ne sont que des outils l'important c'est l'intention qu'on met derrière quand on les utilise et moi je suis assez fondamentalement convaincu que se réapproprier ces outils de production ce n'est pas du marxisme à deux balles c'est juste c'est juste la réalité d'aujourd'hui du terrain qui fait que ça permet de de s'autonomiser ça va plus loin parce que hier pendant deux jours il y a une conférence un peu sur le no code par zéro code je ne sais pas si tu as vu passer et hier j'ai regardé il y avait une intervention d'une d'une jeune femme qui a une une start-up d'IA qui s'appelle Metarin qui a fait une présentation dans laquelle elle disait que il y a plusieurs façons de de combattre bon je vais un peu vite en besogne mais de combattre les biais dans l'IA donc déjà c'est d'être proactif aussi de s'y intéresser mais il y en a un des un de ces elle sa start-up combine le no code et l'intelligence artificielle ok donc à voir ce que ça donne mais j'aimais bien l'idée de dire aussi que pour combattre les biais certains biais dans l'IA notamment le fait que ce soit fait par la même catégorie de population qu'on connaît ou que par exemple il y a des tous les problèmes qu'on a vu dans la reconnaissance de visage je pense que il y a une des approches qu'elle développe c'est aussi le fait via le no code c'est d'impliquer un maximum de gens dans ces dans ces problématiques et d'inclure de la diversité pour justement aussi puisque de toute façon tous les outils à terme vont utiliser un peu de l'algorithmique et tout ça pour apporter plus de diversité et donc je trouvais que voilà c'était un bon un bon combo entre le fait d'inciter beaucoup plus de profils à utiliser ces outils no code pour en même temps aussi nourrir tous les développeurs parce que même le no code ça reste quand même du code tous les développeurs à intégrer dans leur réflexion des usages divers et à sortir justement des biais parce que si demain on est tous gouvernés par des IA autant les éduquer pour qu'elles soient sympas c'est pas une mauvaise manière de pouvoir de pouvoir présenter les choses mais cette notion de diversité elle est importante plus que jamais je pense et dans tous les secteurs que ce soit gender balance que ce soit la notion de diversité aujourd'hui elle est consubstantielle au why d'ailleurs que pas mal d'entreprises devraient devraient commencer à avoir en tête aussi un peu parce que je vais en parler rapidement parce que c'est important quand je me suis présenté j'ai oublié de dire que moi les deux choses qui m'intéressent c'est la production de contenu et la distribution de contenu dans le numérique ça on en a parlé pas mal mais aussi j'ai eu la chance dans le cadre de ma formation de mettre un pied dans le monde associatif slash numérique et je partage souvent sur mon compte twitter donc j'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice des humains associés je sais pas si t'as entendu parler une association qui promeut l'humanisme à l'ère numérique donc Tatiana c'est Natacha qui est président et donc j'ai beaucoup appris aussi surtout dans la enfin dans plein de choses mais dans la veille d'information dans l'éthique à un moment donné l'association avait proposé une charte d'éthique et aujourd'hui Natacha et Tatiana travaillent sur une autre association qui s'appelle Jamais Sans Ailes que t'as dû voir passer et qui promeut la mixité et la place des femmes dans les postes clés aujourd'hui il y a 400 signataires et plusieurs entreprises qui sont embarquées le concept c'est de c'est de c'est d'inviter les hommes à ne pas participer à des panels ou des plateaux de télévision s'il n'y a pas de femmes c'est le concept de départ mais globalement le nom de l'association c'est un hashtag Jamais Sans Ailes et ça montre à quel point aussi il y a aussi d'autres usages dans le numérique qui peuvent comment dirais-je qui peuvent être développés pour promouvoir la diversité et d'autres acteurs aussi comme des associations qui peuvent s'emparer du numérique il n'y a pas que les médias ou les entreprises donc voilà ça fait aussi partie de mon parcours j'y suis attaché je trouve ça hyper intéressant ça crée de la richesse ça crée donc in fine voilà c'est juste c'est pas les mêmes choses mais c'est des choses qui sont imbriquées et qui font qu'on avance enfin bon voilà je me suis un peu je me suis emporté mais c'est tellement c'est tellement imbriqué tous les sujets même c'est vrai on passe d'une échelle à l'autre tu vois c'est des plateformes qui sont immenses c'est bien expliqué dans The Stashall Dilemma où on est un être humain avec un cerveau face à des à des immensités de enfin c'est même illustré par les personnages des acteurs qui jouent l'algorithme c'est vraiment je sais pas je sais que t'en avais parlé dans une intervention à la télé belge je crois oui sur LN24 on avait pu on avait pu en discuter après il y a plein d'autres articles super intéressants qui ont été écrits là-dessus je trouve que justement c'est ça l'intérêt de ce genre de truc qui polarise quand même très fort mais au moins ça ouvre la discussion d'une manière récurrente et il faut ce genre de choses parce qu'on va y être confronté encore un peu plus enfin je sais pas comment vont se passer les élections aux US d'ici un mois un mois et demi mais c'est la guerre quoi c'est présent c'est là c'est d'aujourd'hui ça donc et comme tu le disais aussi plus on va en parler plus on va amener le sujet sur la table plus on va être j'allais dire sensible mais c'est ça en fait c'est d'aller chercher de la précision dans les mots qu'on utilise dans les interstices dans lesquels on se glisse pour aller parler de ce genre de choses et voilà moi je pense que c'est c'est une des clés qui va faire qu'on aura peut-être moins envie de se mettre sur la gueule dans les années qui viennent si dans l'absolu ça ne peut servir qu'à ça si les gens peuvent se parler parce qu'on le voit bien si on fait cette digression sur la pandémie et sur les traitements sur comment être cohérent c'était la grande discussion hier soir à table avec mes enfants comment être cohérent vous tendre à une forme de cohérence alors que tous les messages qui nous viennent de partout sont d'une incohérence absolue entre le masque le machin le confinement oui non combien bulles de 5 de 4 les cafés qui ferment oui mais pas chez toi oui mais chez nous tout ça je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui il y a une enquête sur France Info je ne l'ai pas encore lue mais je l'ai entendue à la radio sur Canon non c'est comme ça qu'on dit les complotistes et en gros il y a une journaliste qui disait que pendant cette période pendant la pandémie justement de ce que tu viens d'expliquer le fait qu'il y ait des désaccords etc il y a eu une explosion de la désinformation et il y a même des profils qui n'ont rien à voir avec les complotistes qui commencent à adhérer à des pourquoi pas finalement et donc ça c'est hyper dangereux je trouve c'est aussi pour ça je pense qu'il faut s'intéresser à l'innovation il faut s'intéresser à comment sont faites les choses qu'il faut que qu'on soit journaliste société où c'est tellement politique maintenant les algorithmes la technologie etc qu'on doit il y a dans l'armement c'est un sujet il y a un article sur Brief Story sur le fondateur d'Oculus qui a fait un drone doté d'une IA super puissante moi je trouve que c'est assez même si on veut parler de news impactantes c'est aussi bien justement pour avoir un impact positif dans la société de décortiquer les innovations qui sont un peu borderline et donc comme tu dis aussi je ne sais pas comment faire parce que je ne sais pas mais non mais par rapport à la désinformation c'est tellement complexe je ne sais pas mais il y a des choses à faire je ne sais pas quoi mais il y a des choses à faire et ensemble plus que jamais je vais juste vous mettre cette petite page qui est en fait un document qu'on a commencé à construire tous les deux quand on a commencé à préparer à parler de cette discussion qu'on allait avoir ensemble moi ça me tient à coeur de pouvoir le transmettre aussi dans la suite de ce qu'on a fait là on a documenté tu as écrit plein de trucs moi j'ai écrit d'autres trucs aussi mais on va une autre version plus complète je vais la copy paste tout à l'heure super tous les liens les sites les trucs dont on vient de parler on va essayer d'en faire un chouette article la vidéo évidemment sera en replay dedans aussi sera disponible pour mes étudiants de Paris de Bordeaux les IECIens aussi que je vais redécouvrir la semaine prochaine en tout cas la nouvelle promo des étudiants en journalisme de l'IEX c'est la dixième année que je vais pouvoir les accompagner sur leur projet putain ça ne rajeunit pas mais c'est passionnant de le faire et puis de voir aussi comment tout ça va pouvoir leur être utile pour la suite donc l'article avec la vidéo sera dispo dans les heures qui viennent on verra quand on aura pris le temps de le faire grand merci à toi Mathieu d'avoir pris le temps de venir nous raconter nous expliquer tout ça je rappelle Brief Story je vais le remontrer à l'écran aussi Brief Story .io bonne chance pour la suite c'est la moindre des choses que je puisse te souhaiter n'hésitez pas si vous voulez rentrer en contact avec Mathieu d'aller le pinguer avec tout ça et tu as cité un certain nombre de gens qui t'inspiraient de projets entrepreneuriaux dans le monde des médias que tu trouvais intéressants bah écoute moi j'ai envie de te proposer un truc je ne l'ai encore jamais fait mais lance une invite pas forcément là maintenant tout de suite mais tu me diras qui tu verrais bien à ta place dans les jours ou dans les semaines qui viennent et très volontiers je fais exactement ce qu'on vient de faire ici prendre le temps de discuter avec des gens que toi tu trouves inspirants et tu passes leur lait quoi en gros je trouve ça marrant de fonctionner de cette façon là que chacun puisse filer le bâton à un suivant et puis voilà ça fait des cheveux de rencontre et on éclate la bulle de filtre aussi un peu en faisant ça en tout cas je te remercie beaucoup pour cette invitation même si le projet est quand même à ses débuts je serais content de t'en reparler et merci à la personne qui en suit je sais pas s'il y avait beaucoup de gens j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de gens dans le direct mais c'est une heure de merde il faut juste que je trouve d'autres hommes pour faire ça tu sais qu'il y a 13h 13h c'est pas mal 13h c'est pas mal d'accord il y a des gens qui sont d'ailleurs est-ce que je peux faire un petit shout out aussi vas-y donc je suis je sais pas comment appeler ça un vidéaste un podcaster qui justement publie à 13h tous les mercredis qui s'appelle Shubham Sharma qui est dans la communauté de NoCode il est assez suivi et pour les étudiants en journalisme je trouve ça hyper intéressant il y a plein plein d'outils des nouveaux outils et surtout donc il fait un podcast avec Benoît Dubot qui sont un peu des spécialistes du marketing ouais désolé c'est un peu le côté marketing éditorial Shubham est développeur Benoît et copywriter marketer je ne sais pas trop mais en gros pourquoi je parle de ça parce que c'est vraiment les dernières techniques les derniers outils en pointe et ils ont une approche vraiment didactique ils expliquent comment ça comment les utiliser la méthodologie aussi c'est hyper important avec plein d'exemples plein de cas d'usage chaque semaine ils envoient masse d'outils et je trouve que c'est hyper intéressant même quand quand on est dans l'écosystème de production des médias et pas forcément dans le marketing ou le sales alors il y a des sujets qui pourraient être moins intéressants mais globalement ça donne beaucoup d'insides beaucoup d'infos un peu comme la communauté aussi contournement je ne sais pas si tu te dis voilà donc j'invite pour gagner en skills et d'aller faire de la veille sur ce sujet Ben voilà tous ces liens-là on les retrouvera dans l'article qu'on peut lire grand merci à toi Mathieu et puis n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo on va faire aussi son quart d'or d'autopromo mais si vous avez aimé cette vidéo non je ne suis pas je ne sais pas je suis un peu en fait si je fais ça c'est parce que j'aime bien le faire et donc si vous trouvez que ça a du sens pour vous si vous trouvez qu'il y a d'autres gens qui devraient nous rejoindre dans l'Open News Room pour venir discuter de tout ça plus on sera nombreux et plus on sera divers on a parlé de la diversité plus on aura des profils différents moins on sera entre nous et moins on aura envie de se mettre sur la gueule je trouve que c'est une bonne punchline pour ce qu'on essaie de faire dans l'Open News Room parce que c'est vraiment ça c'est le truc le plus ouvert que j'ai jamais fait et 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 c'est très bien comme ça merci à tous bonne journée à bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz